Je ne sais pas si c'est important que ce film soit belge, mais en tout cas c'était important que ce film se fasse déjà. C'était important que Hubert Twain, que je connais depuis très longtemps, qui avait produit mon deuxième film Marie, qui avait envie de réalisation depuis longtemps, s'empare de ce projet à bras le corps et qu'il y mette toute sa foi, toute sa passion et son engagement, que le film voit le jour et peut-être que oui, il n'y avait peut-être qu'un belge pour réussir à faire ça, on va dire. Cette ouverture d'esprit, je crois que le film est aussi belge dans le sens où c'est un film qui n'a pas vraiment une identité nationale. C'est d'ailleurs pour ça que le film ne s'est pas tourné en France, parce que le film a une vraie fantaisie, a une vraie folie. C'est des personnages qui sont très originaux. Moi j'incarne cette jeune femme qui est un peu le personnage romantique de l'histoire, puisqu'elle n'a jamais connu l'amour, elle n'est plus très très jeune non plus et elle va rencontrer ce trompettiste de jazz. Donc ça c'est la figure totalement romanesque du film. Puis il y a les personnages des musiciens aussi, qui sont hauts en couleurs, qui ont beaucoup de cocasserie. Il y a le personnage de Jean-François Stévenin qui joue mon papa, qui est le barbier anarchiste du village, qui lui aussi est vraiment le personnage politique du film. Il y a aussi plein de scènes qui se passent dans un bordel, où il y a des personnages de prostituées qui sont très attachantes. Donc c'est un film qui, où il y a une espèce de panel de personnages, une galerie de personnages, je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je crois que cette espèce de poésie, ce mélange de poésie et de cocasserie et de fantaisie, qui coexiste, qui cohabite, peut-être qu'il ne pouvait peut-être au fond être que belge. Parce que le belge, je pense, porte en lui déjà une espèce de rencontre et de croisée de différentes cultures et de différentes influences.